organiser intelligemment son home studio c'est le sujet je voudrais aborder aujourd'hui suite au déménagement des studios tatou mandarine alors c'est reparti pour un tour version 2 super content bon il ya encore un peu le bazar et ça a été une expérience un peu douloureuse mais j'ai noté certains points de détails qui serait bon de rappeler pour rajouter du matériel pour concevoir son home studio alors si en plus vous bougez le tout là c'est absolument indispensable ce que je vous propose on fait un petit tour d'horizon de mon expérience et ben juste après générique c'est parti à tout de suite bonjour à tous soyez les bienvenus je suis jean-marie de sainte-marie des studios tatou mandarine version 2 mon job toujours le même aider les talents qui s'ignorent à propulser leur projet musicéo tout ça se fait bien sûr par le biais du mixage du mastering tout ce qu'on trouve en studio conventionnel vous allez retrouver également du coaching de l'aide à l'arrangement une banque de sons complètement hallucinante et j'en passais les meilleurs alors si le contenu de cette chaîne vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez encore faire mieux c'est devenir membre vip auquel cas vous aurez accès à des petites petites astuces que j'envoie de par semaine en principe et vous aurez également accès à des fiches techniques de machines et ça c'est plutôt un bon point personnellement j'y retourne régulièrement alors revenons à nos moutons qu'est ce que j'entends par faire organiser son home studio et bien écoutez c'est très simple quand on le démarre c'est très simple on a un ordinateur une carte son un micro et on commence tranquillement comme ça et petit à petit on va rajouter des choses et on va rajouter des choses et on va rajouter des choses ce qui fait que derrière le bureau ou derrière la console on se retrouve très rapidement avec un cafarnaum absolument fou alors tout ça ça commence par la connectique c'est le plus gros du morceau alors pour bien comprendre de quoi je parle au moment où cette console a été démontée voici ce qu'on avait à l'arrière sachant que au moment où a été prise cette photo il y a pas mal de cas déjà qui avaient été retirés alors effectivement à moins d'avoir une mémoire absolument colossale expliquez comment se rappeler se remémorer que tel câble va d'ici à ici en passant par le truc bidule qui se trouve ici c'est absolument ingérable donc je vais vous donner un premier truc et croyez moi vous avez intérêt à vous faire violence même si vous démarrez que vous avez très peu de matériel à utiliser des codes couleurs vous voyez que c'est le cas ici il y a du rouge du jaune du vert ça simplifie déjà la chose alors ce code couleur peut être propre à telle ou telle fonction telle ou telle machine ou un sens vers sortie vers entrée etc vous mettez ça un peu en place comme vous voulez en deux n'hésitez pas on le voit très bien ici à regrouper les câbles par fonction vous voyez ça vous fabriquez ce qu'on appelle un fouet en quelque sorte et ça c'est quelque chose qui va vous rendre un énorme un énorme service au moment où vous allez trifouiller la chose en trois alors celui là faites le vous avez tout intérêt c'est chiant faire je vous le dis tout de suite au début on se dit ça sert à rien mais faites le vous avez tout intérêt à noter avec un papier n'importe quoi la fonction de votre câble et vous le noter des deux côtés vous allez voir que même quand vous allez rajouter un appareil rajouter une fonctionnalité à votre home studio tout de suite vous allez vous y voir très très clair surtout si vous remplacez un élément par un autre dans le cas contraire franchement je vous souhaite bon courage enfin en trois n'hésitez pas n'hésitez pas à dessiner un schéma général de votre home studio et de toutes les connectivités ça c'est super important au même titre que vous avez un tableau électrique il y a un schéma général là c'est le même principe ouvrez votre tableau électrique c'est un cafarnaum c'est un foutoir sans nom avec ce schéma avec ses notations ça devient beaucoup plus clair je vais vous raconter une petite anecdote au moment où la console alors là tout n'est pas mis enfin les gros éléments sont installés là il reste des petites choses mais c'est très rapide c'est très rapide à faire à un moment donné je me suis retrouvé avec un câble tout seul et je peux vous dire que sueur froide qu'est ce que c'est que ce truc pour vous dire waouh j'en fais quoi de ça qu'est ce qui fait là le machin bon il s'est retrouvé que c'était la gestion des basses fréquences machin mais bon très rapidement dit ah oui mais c'est bien sûr mais ça aurait pu tourner à une heure deux heures trois heures pour comprendre le truc et le machin parce que là il commence à y avoir pas mal de choses le deuxième point sur lequel je voudrais porter votre attention c'est sur le traitement acoustique alors forcément là j'arrive dans un nouveau local donc il faut que je me pense sur le traitement acoustique chez vous vous allez peut-être vous créer un home studio l'améliorer il va falloir se poser la question du traitement acoustique alors je vous calme tout de suite pas de panique déjà il y a deux règles simples à respecter 1 ne tombez pas dans la paranoïa 2 il ne s'agit pas de faire une pièce stérile je dis ça parce que beaucoup de gens vont trop loin alors il y en a certains qui font des correctifs qui ne servent à rien malheureusement mais certains vont beaucoup 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 trop loin ça ne sert pas à grand chose je vais vous montrer quelques petits exemples en tout cas des petites choses que je fais moi ici alors déjà dans un premier temps il faut sur la pièce dans laquelle vous travaillez vous concentrer et mettre le paquet sur la zone où vous travaillez moi je suis à peu près ici sur ma chaise donc c'est dans cette zone là où je dois avoir un bel équilibre de fréquence pas trop de basses pas trop d'aigus et inversement un truc joli agréable à entendre vous pensez bien qu'au coin là haut ou au coin de la pièce en haut en bas s'il y a trop de basse trop de ci trop de ça personnellement je m'en cague je vais pas travailler en allant mon coller mon oreille là bas on est bien d'accord autrement dit cette zone qui est cette zone de travail qui est ici doit être quant à elle la meilleure possible le reste perdez pas votre temps si ici c'est bon c'est bon alors pour corriger il peut y avoir des corrections à faire la plupart de temps il y a ça demande une toute petite correction une correction bénigne franchement vous mettez pas la rate au courbouillon ça ne sert à rien corriger avec un petit eq graphique tout simple bon marché sur juste le petit point qui pose problème parce que si vous commencez à tout chambouler à trucs à machin en mettant des moquettes des bidules des trucs vous risquez de tout détruire ce qui est déjà pas mal alors ensuite effectivement on peut être amené à effectuer des corrections un peu plus importante alors si c'est le cas là effectivement il faut mettre des moyens plus gros alors déjà on oublie la mousse on oublie les boîtes à oeufs ça ne sert à rien il ya une solution qui va vous permettre de filtrer de retirer des telles ou telles fréquences néfastes qui s'impose beaucoup trop c'est le bass trap il n'y en a pas 36 alors vous pouvez en acheter alors déjà il faut taper sur le bass trap qui correspond à la fréquence qui pose problème si vous tapez à côté vous créez un deuxième problème mais le plus simple parce que ça se fabrique très facilement quand c'est fait dans les règles du lard pas du lard de lard pardon c'est de le fabriquer pour vous alors pour ça dans la zone vip des membres tatou mandarine vous avez toute une documentation avec les codes et un système de calcul sous excel tout bêtement qui vous permettent de faire ça facilement il ya également j'avais fait une double vidéo sur le sujet vous pouvez y jeter un oeil si vous voulez en complément je vous mettrai le lien dans le descriptif et enfin pour terminer un troisième petit truc que moi j'avoue j'utilise un franchement je l'utilise et j'en suis très très content c'est pour le monitoring alors pour le monitoring on sait que des enceintes de monitoring de bonne qualité c'est horriblement cher c'est très 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 cher mais il ya une autre façon de procéder donc comme je vous le disais c'est une façon que j'utilise moi ici plutôt que de mettre une blinde certains certains ingénieurs du son le font aussi c'est à dire plutôt que mettre une blinde sur le moniteur parfait qui tue de la mort d'ailleurs parfait il ne le sera jamais décomposer le système c'est à dire vous avez plus intérêt à prendre des petites enceintes de monitoring pitunes toutes mignonnes bon marché qui font le job qui sont efficaces par exemple dans les hauts médiums et haute fréquence bon elles sont pas bonnes dans les bas médiums et les basses c'est pas grave vous les compléter par une deuxième paire de monitoring donc toujours bien meilleur marché qui saura faire le job donc dans les moyennes fréquences par exemple etc et la même chose en descendant dans dans la gamme il s'agit pas de se faire un magasin ifi non plus mais ici je vais me retrouver avec deux paires d'enceintes plus les basses qui sont d'ailleurs dessous pas la peine que ça prenne de la place ici puisque c'est moniteur c'est omnidirectionnel et mis ensemble et chacune étant bien sûr filtré je me retrouve avec un résultat parfaitement cohérent qui est super sans débourser des milliers des milliers des milliers des milliers d'euros alors c'est vrai que c'est très très efficace par contre c'est un inconvénient ben forcément ça prend beaucoup plus de place alors si vous êtes dans un tout petit local c'est peut-être pas le meilleur moyen de procéder ça je vous l'accorde alors je serais curieux d'avoir votre expérience personnelle d'ailleurs vous avez peut-être aussi des trucs et des astuces pour organiser intelligemment et gagner du temps facilement sur votre home studio alors si c'est le cas vous n'hésitez pas vous avez les commentaires qui sont là pour ça n'hésitez pas à devenir membre VIP n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si elle vous interpelle quant à nous on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures en tout cas des miennes alors d'ici là tout c'est tout ça je pense sera terminé de ranger même si c'est déjà opérationnel ou ça le sera d'ici une paire de jours et écoutez quant à nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau ch'ti tuto d'ici là portez vous bien faites de bons mix et de bonnes compos et comme je le disais tout à l'heure à dimanche prochain moi j'y retourne il ya quand même du rangement à faire ciao 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 je suis toujours vivant je suis toujours vivant